Précédemment dans QDF, après 6 semaines de prépa hyper intensives avec un bilan très positif de 5 victoires, 1 nul et 1 défaite, on a enfin repris le championnat National 3. Pour cette première journée, on a reçu le FC Grand Villars, une belle équipe de la poule qui a terminé 6ème l'an passé. La tension était importante au vu de nos objectifs qui sont de jouer la montée, et avec en plus un public venu en onde pour nous soutenir. Il y en a même un qui s'est chauffé et qui a fait buzzant son doll en courant, ce qui représente plus de 60 km, soit un marathon et demi. Normalement, jusqu'à doll, 55 km. Juste pour venir nous voir jouer, c'est vraiment fou. Ou alors il est très malin, il descend vite fait de sa voiture, il court 30 secondes. Est-ce qu'en soi, les stories a duré combien de temps ? Pas très longtemps, 15 secondes. Moi j'ai des doutes, clairement. En plus, ta tête, t'as pas l'air bien essoufflée. Tout se passe très bien pour moi. Et en plus, c'était pour la bonne cause, puisqu'il soutient France Adopt, une association de dons d'organes. Heureusement pour nous, tout s'est très bien passé, puisqu'on a fait globalement un bon match avec une victoire 2-0. Concernant le reste du championnat, il n'y a pas eu de surprise, puisque les équipes favorites, notamment Guignon, Macon et Besançon, ont toutes remporté leur match. Ce qui nous situe provisoirement leader de la poule au Golavera-Gex-Eco avec la réserve de Dijon. La team, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Où est-ce qu'on est ? Aujourd'hui ou pas ? Je ne sais pas si on vous le dit tout de suite. Pour vous rappeler, il y a deux jours, on a gagné notre premier match de championnat. 2-0, il y a deux vies en même temps. Contre Grand Villars, là cette semaine on va affronter un club pro, puisqu'on va aller jouer contre la réserve de Dijon. Ça va être un très très gros match. Et aujourd'hui, on est en tenue parce qu'on va prendre l'avion pour aller à Dijon, sachant que c'est quand même à 30 minutes de route. On s'est dit qu'avec les budgets du club, avec BetClip, tout ça, on peut se le permettre. On peut se permettre de prendre un jet pour aller jouer à quelques kilomètres de la maison. Ce n'est pas très écolo, mais bon, c'est un choix, on se le permet. On se le permet, il faut des fois se permettre ce genre de choses. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Bref, on arrête. On part aujourd'hui. Je ne sais pas. En plus, le problème, c'est qu'il y a toute l'équipe qui commence à rentrer là-dedans. Quand on voit le capitaine qui fait des blagues au coach, à la limite au coach à bord. Le coach qui fait des blagues. Et sur le terrain, on gagnait 2-0, ça faisait des blagues sur le banc. Juste là, je me disais qu'est-ce qu'il... On va falloir mettre une caméra sur le banc. On va mettre une caméra sur le banc très bientôt. Du coup, aujourd'hui, on est à Genève, puisqu'on va voir une des plus grandes stars du football mondial. On peut dire clairement que ça va être incroyable. Il y a quelques mois, on était déjà allé voir Neymar. On était allé à Paris. C'était juste très, très lourd grâce à Puma. Et là, aujourd'hui, on va voir quelqu'un d'autre. Dites-nous dans les commentaires à ce moment-là de la vidéo, d'après vous, qui on va voir. Ne trichez pas. Ouais, sûr, ils vont tricher. Petit indice, on va à Munich. Bref, on se retrouve là-bas. Oh la mache, on est arrivé. On avait dit qu'on voyait une star du football mondial. Je suis là. Non, non, elle est juste à côté de toi. La voilà. J'ai promis, j'ai dit à mes abonnés qu'on allait voir une star mondiale, un grand joueur. Et voilà, c'est avec fierté. Tu as commencé à figer depuis longtemps, là ? Ouais, ouais, tu étais en train de faire des trucs lourds. Je pense que c'était bien. Mais de toute façon, tu n'es pas sur ton image, ce truc, non. Je me dis quand même un peu. C'est mon métier. On va voir qui aujourd'hui ? On va voir un joueur signé récemment. Très grosse prime, l'assignature. L'assignature d'un club qui s'appelle le FC Dallois. Ok. FC Dallois. FC Dallois. FC Dallois. Il ne reste pas créé, hein. FC Dallois. Boumère, refrenons, tu me présentes ta team rapidement. J'ai commencé par le meilleur. Crank générationnel. Il est un joueur Red Star au PFC. Meilleur joueur Benjamin Régional, j'ai entendu. Meilleur joueur Benjamin Régional. Il est parti au Barça, ensuite il a côtoyé les Ronaldo. Ronaldo s'est inspiré de lui. Il lui a tout appris sur son pied gauche, sur son pied droit. Le jeu de tête, la vitesse, la technique. C'est un super teasing en tout cas, sache-le. Monsieur Nico Bouska. En personne. Tout ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Tout ce qu'ils ont dit, c'est réel. Mais ça ne m'étonne pas du tout. Voilà, on a un peu perdu avec le temps. Mais on va voir le pied gauche quand même aujourd'hui. Pied gauche, pied droit. Les deux, j'ai entendu. Et l'autre ensuite, il fait grave la star. Tu vois, il se cache derrière. Lui aussi, c'est quelqu'un quand même, non ? Top 3, meilleur paddateur de France. Top 5, meilleur piston de France. Meilleur Hachraff. Et devant, Klaus. Ça, ça ne m'étonne pas. Ouh, il y a faute avantage. Tu me déstabilises. Thank you. Ah ouais, tu fais faire ça, hache. Tu déstabilises à ce point-là. Elle allait tomber. C'est normal. Fait tomber les femmes et les défensées. Arrivée sur le stade, magnifique latine. Regardez-moi ça. C'est lourd, hein ? 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 Please give a warm, warm round of applause for Lorena Fazer, Jeremy Frimpong, Geraldo Becker, and the one and only Kingsley Cohen. Thank you. Je m'appelle Lorena Fazer. J'ai 18 ans. Je joue au Paris Saint-Germain. Je suis milieu de terrain. J'ai commencé le foot à Argenteuil. J'ai fait un an là-bas. Après, à 6 ans, je suis allée au PSG. Après, j'ai fait toute ma formation au PSG. Je suis passée pro et je suis en équipe de France U20. Est-ce qu'au sein du PSG, entre féminine et l'équipe masculine aussi, est-ce qu'il y a une proximité ? Est-ce que Mbappé, Messi, vous les voyez, vous les côtoyez un petit peu ? Certaines personnes pensent ça, mais le centre d'entraînement n'est pas du tout à côté. On est séparés. Mais sinon, on les voit souvent pendant les shootings photos. Mais non, on n'est pas vraiment proches. Donc, t'as vu quand même Messi ou pas ? Oui, j'ai déjà vu. T'as pris la photo ? Oui, j'ai pris la photo. Là, plus à propos du foot féminin. C'est vrai que depuis un petit moment, il s'est quand même grave développé. Est-ce que toi, depuis petite jusqu'à maintenant, t'as vu cette différence ? T'as senti vraiment un changement à ce niveau-là ? Oui. Moi, je l'ai vu depuis petite. J'assiste au match. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans les tribunes avant. Et là, on voit par exemple les matchs de Champions League. On a réussi à à peu près remplir le Parc des Princes. C'est pas rien. Et on voit que ça prend de l'ampleur. Et franchement, ça nous fait grave plaisir de voir que tout le monde a investi pour le football. C'est top. Dernière petite question. Tu sais ce que c'est qu'UDF ? UDF ? QDF. QDF ? Non. Aïe, aïe, aïe. La déception. La déception parce que du coup, tu m'as dit que tu suivais. Oui, mais je sais, je regarde. Non, mais je te crois plus maintenant. C'est inadmissible. Bon bah écoute, merci à toi. Bon bah merci à toi. Et bon courage pour cette saison. OK, let's go. OK, let's go. All right, so quick. 3, 4, 3, 4. Oh ! Oh ! Come on ! Go ! Go ! Allez, va 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 ! Oh ! Regarde 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 ! Voilà le Kingsley il a régalé petite brésilienne pour terminer très très cool en plus pour l'anecdote Coman il est pote avec un frérot à moi avec qui j'ai joué à Saint-Priest Chris Bitsamou et donc on a un petit peu parlé forcément donc ça fait que l'approche a été un peu plus fluide et franchement gros 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 big up à Coman parce que très très proche des gens très cool il a accordé du temps à tout le monde et c'est pas le cas de tous les joueurs pro de son niveau donc franchement vraiment magnifique si tu vois cette vidéo qui me fait il y a très peu de chance je te fais un diable de lui monsieur Boumé qu'est ce qu'il en a pensé de cette journée franchement c'était cool j'ai bien rigolé avec les copains ça va passer un bon moment si vous voulez voir plus ce qui s'est passé aujourd'hui il y a monsieur Boumé Samara qui a sorti une vidéo il y a également monsieur H10 qui a mis tous les coulisses de ce qui s'est passé donc n'hésitez pas à aller voir ces différents contenus les vidéos les vidéos ça je sais bref voilà la team en tout cas un grand merci encore à Puma c'était juste incroyable très très lourd que du kiff et maintenant on se retrouve dimanche pour le match contre le BFCO dimanche la team alors aujourd'hui c'est un très gros match qui nous attend pour cette deuxième journée du championnat national 3 on affronte un club pro c'est l'équipe réserve de Dijon on sait que ces matchs contre les équipes réserve ils sont jamais faciles c'est des équipes qui sont très souvent composées de très bons jeunes joueurs mélangés à certaines redescendre de l'équipe professionnelle donc là il va avoir des petits cracks et il faut s'attendre forcément à une très belle opposition c'est une équipe qui nous réussit vraiment pas mal parce que l'année dernière aller-retour ont gagné deux fois de notre côté on a fait une bonne semaine on a franchement très bien travaillé je sais pas si le coach va repartir avec la même équipe que la semaine dernière il avait évoqué que il y aura forcément de la rotation cette année puisqu'on a vraiment 16 à 18 joueurs qui peuvent prétendre à être titulaires du coup c'est possible qu'il y ait un petit peu de changement dans le 11 mais peu importe là ce qui compte aujourd'hui c'est de continuer à prendre des points pour rester vraiment dans notre objectif de jouer la montée cette saison d'autant plus que on sait qu'hier il ya eu des grosses surprises il ya des grosses équipes de la poule notamment guillon et macon qui ont perdu donc là en cas de victoire il ya vraiment possibilité d'être tout seul premier donc on va faire la max pour remporter ce match ça va nickel tout va bien tu prépares un truc tu dis tu penses que c'est aujourd'hui est ce que pour les abonnés tu es capable de nous donner en exclusivité un petit aperçu une idée de ce qui va se passer au niveau musical aujourd'hui c'est une chanson j'espère que beaucoup de gens la connaissent j'ai choisi une chanson française ça va peut-être nous mettre dans le match c'est quelque chose de positif encore une voiture électrique mais dans chaque vidéo c'est dingue c'est de toute beauté et jo j'ai une question pour toi parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé cette question que je trouve super intéressant tu le prends comment toi de gratter des abonnés mais en soi de produire aucun contenu il y a du contenu qui arrive voilà il y a du contenu qui arrive et c'est du contenu sur youtube et dans ce projet il se peut que les deux zigotos là soit présent les deux beaux gosses là ah oui est ce qu'on chante ou pas ok mais quand il rentre à quel moment n'aurait mis pas ça l'adoré papier panier piano papier panier panier les chaussettes de l'archi du sèche sont-elles sèches archi sèche quand il est assis joyeux anniversaire joyeux anniversaire chantez avec nous les japonais joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire ah t'es 39 ans c'est comment la cinquantaine ça fait beaucoup là non tu sais quoi pour ton anniversaire aujourd'hui un petit cadeau les 100k sur insta ça fait beaucoup tu sais il avait 9998-19 à un moment à 10k je l'appelle il me fait allo tu sais je vois qu'il reconnaît pas ouais c'est balle il a fait balle je t'ai dit ce qu'il m'a fait je l'appelle pour arriver il a fait un il savait pas quand même tu fais pas des vidéos toi non pense pas du fait que le jour pour te souhaiter joyeux anniversaire a choisi une photo que lui fasse le bœuf t'as mis une photo achever le sait c'est faux il est en plus devenu manipulateur c'est sérieux en plus d'anniversaire à moi c'est dingue si là des abonnés viennent demander des photos tu dis oui ça se fasse comment maintenant il fait pas de dédicace il fait pas de dédicace non 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 j'ai jamais dit ça j'ai juste dit je fais pas de dédicace je l'incorne mais par contre dans les commentaires remerciez bien Achra parce que c'est son anniversaire et c'est pas facile je présente ce personnage alors pour l'anecdote du message en fait le coach nous a dit les gars faut signer votre certificat médical urgent sinon vous pouvez pas jouer demain j'ai dit à ken est-ce que tu as signé ton certificat il me dit non pas encore et tout je lui dis va chez Gushing le matin c'est un médecin adulte et il prend son rendez-vous et regardez ce qu'il me répond donc Gushing parce que je pense qu'on fait faire une omelette il préfère faire son omelette que jouer le lendemain c'est un sacré personnage et on va vous le présenter c'est le moment présentation de quel nom ? 3, 2, 1 alors moi c'est Matukondolo Keïn j'ai 27 ans formation en tant qu'attaquant maintenant je suis un peu polymant j'ai un peu au tout le poste j'ai commencé le foot dans la région parisienne je suis allé à Bretigny j'ai fait 14 fédéros, 17 nas et ensuite je suis parti je suis rentré au centre de formation au Soudan et ensuite je suis allé à Troyes après Troyes je suis parti à l'étranger je suis parti en Allemagne je suis revenu en France je suis parti à Loin où j'ai joué en R1 et ensuite en Allemagne 23 ensuite je suis parti à Beauvais en N2 après Beauvais je suis parti en Suisse en D3 avec du break 6e non ? ouais avec du break 6e ensuite je suis revenu en France j'ai joué à Hague et aujourd'hui je suis au GDF ça va être ma 3e année t'as vraiment joué 4 fois à la Grand Mardin ? ouais je l'ai joué pas mal de fois comment ça se fait ? on va dire que j'étais surclassé tu l'as gagné ou pas ? non je l'ai pas gagné j'ai perdu en finale du coup t'as réussi à la faire ton omelette ? ouais j'ai réussi à la faire l'omelette elle était bonne ? elle était bonne très bonne elle a donné des forces pour le match d'ailleurs petite anecdote sympa vu qu'on joue Dijon aujourd'hui on a joué plus vous mais on a entre guillemets joué contre le DFCO mais la Ligue 1 il y a quelques années avec toi-même ici présent c'est ça monsieur Ken et moi-même le match de coupe de France c'est sûrement mon meilleur souvenir dans ma carrière de footballeur même si à la fin il y a eu une défaite c'était une expérience incroyable il y avait énormément de supporters c'était la seule fois où j'ai joué contre une équipe de Ligue 1 gros match donc vraiment que des bons souvenirs pour ma part petit peu en Esmélu dans 3, 2, 1 3, 2ème contre Dijon je regarde un bon souvenir c'était un très bon match avec des bons joueurs je pense qu'on aurait pu faire quelque chose même si on perd 2 ans c'est pas fait mais ça reste des bons souvenirs Anjon c'est quoi le projet là ? en train de répéter ? si vous me soulez en vrai ah ok ça me soule je suis en train d'écouter je trouve ça un peu désagréable c'est un peu désagréable d'accord ok c'est autorisé Capi on peut être comme ça à table on n'a pas de monson c'est vrai d'accord je trouve ça limite quand même ça chele dès qu'on commence ça sera à moi je préfère de prévenir après tu peux pas tu peux pas y chanter ? non de toute façon on aura fini quand tu vas chanter non non tu peux écouter juste par rapport à l'équipe de départ je veux qu'on fonctionne à tout prix avec 7-17 titulaire on reste dans un principe d'émulation à partir du moment où tout le monde est dans la performance on restera là-dessus on sort d'une victoire donc il y a 3 changements plus ça change de position par rapport à l'équipe qui a commencé contre Grand Villard ou toujours aussi cette idée d'une équipe qui commence le match et une équipe qui finit qui a été très satisfait de ce qui s'est passé contre Grand Villard sur les joueurs qui sont rentrés en cours de match j'ai trouvé que ça avait été plutôt très positif sur la forme l'idée voilà c'est que plus le monde puisse se sentir complètement impliqué qu'on commence ou qu'on rentre au cours de match qui est vraiment important de chaque joueur un petit mot sur eux je n'ai pas leur composition de groupe donc je ne sais pas trop si ça va être à consonance professionnelle ça sera plutôt à consonance de jeunes et puis l'aspect motivation il y a toujours cet aspect de savoir quand on joue de réserve pro ils sont plutôt sur un parcours individuel nous on est plutôt dans un projet collectif vous êtes des joueurs matures vous allez jouer de jeunes joueurs ça doit dans la puissance dans la force collective ça doit se sentir à tout moment de match le joueur c'est même les fonds qui jouent les garçons qui ont 21 à 22 ans il n'y a pas de garçons de 27 à 28 ans on se voit là-dessus du rapport de force psychologique mental et dans l'aspect motivation on doit être supérieur c'est d'autant plus obligatoire qu'on est sur un début de saison on a gagné le premier match vous savez très bien comment ça se passe une saison le moment où on arrive à créer une dynamique positive et si on n'y arrive pas et bien avec la même qualité de groupe avec la même motivation avec la même application dans le travail on peut avoir des résultats complètement différents c'est hyper important de créer une dynamique positive on est sur cet objectif-là sur les 3-4 premiers matchs et dernière chose je vais vous mettre la planche des coups de pied arrêtés équipe pro encore équipe jeune souvent sur des coups de pied arrêtés défensifs ça dort si on le fait avec conviction on peut gagner le match là-dessus parce que les équipes pro c'est des équipes jeunes c'est des équipes qui sont pas très attentives là-dessus donc c'est quelque chose qu'on arrive à profiter au maximum on y est allez on va parler de vous à moi il y a un nouveau pilote aujourd'hui on est pas sur Slim on s'arrête quand Slim ? Slim on va où ? Slim ça va ? Slim on arrive à quelle heure ? Slim on joue qui dimanche ? Slim on mange pas à midi ? Slim Slim c'est ton vrai prénom on est pas sur Max c'est une pelouse ou un saté ? Max on rentre au vestiaire après l'échauffement ? Max c'est bien de s'étirer avant le match ? c'est bien de s'étirer après le match ? t'étais au Max quand t'as doublé là ? Max c'est ton vrai prénom ? je suis Antoine entraîneur des gardiens je sais pas comment ça va se passer ancien joueur du club qui était l'an passé qui a fait 100 matchs je crois sous les couleurs du JDF ouais j'ai vu un maillot donc gardien légendaire du JDF où c'est ? on a fait Slim Bianco ? ouais ouais je le sais qu'on joue ? c'est la Ligue 1 ou la N3 ? Bianco ça vient d'où ? 11 en quelle couleur ? en noir en noir la Corse ça fait partie de la France ? on a fait perdre d'eau tu parles le Corse ? tu connais Doumé ? tout le monde le connait Doumé est-ce qu'il a dit qu'on a suivi le salam ? on a suivi le salam à Doumé t'as pris des barres de céréales Bianco ? si cette année t'étais dans un spécifique offensif c'est qui que tu craindrais le plus ? ben oui toi ? merci Bianco le temps que je le connais le temps qu'il m'a pas mis un but t'en penses pas du long crochet qu'Adri l'a fait ? extrait du crochet ? non non ouais bien joué Adrien je suis arrivé au complexe c'est la première fois que je joue ici contre Dijon c'est carrément en cours de construction c'est vraiment tout neuf et très beau qu'est-ce que t'en penses Sony du terrain ? trop de billes je trouve qu'il y a beau oui le complexe est beau oui le complexe le complexe est vraiment magnifique moi j'étais étonné hein pour un petit sort enfin c'est pas un club de ligue 2 quoi mais j'aurais bien joué sur la pelouse juste à côté là voilà il y a une galette le short est beau le dos numéro 4 classe ah ça ça tue en blanc là ici magnifique est-ce qu'il fait gagner ? il faut commencer par une victoire ouais on peut pas il y a ta maillot de cette beauté on peut pas le tu peux pas regarde comme il est beau Will on compte sur toi oui non Will ça commence maintenant ça commence tout de suite ayez confiance en vous soyez forts dites que vous êtes le meilleur dans votre tête on va le faire quoi qu'il arrive c'est la victoire c'est les 3 points on sait pourquoi elle est venu ici d'accord ? il va falloir montrer là sur le terrain on fait tous ses efforts on défend ensemble on ratape ensemble on écoute vos on veut voir une équipe solidaire on veut voir une équipe qui veut aller chercher les objectifs c'est parti allez 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 le premier pont le premier pont il est bon la première fois c'est les bonnes il y a un match à son poste et tu as l'être un match repas un match repas et tu as l'aîné au ciel ils ont été merveilleux dans ce jeu on s'en reprend du sang tout de suite allez les gars fort mentalement très fort mentalement il n'y a rien pour eux aujourd'hui les premiers duels on les défense on leur donne rien rien du tout ça va le cas c'est parti C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501